Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la nourriture dans l'Egypte antique. Bien évidemment on va pas parler de pizza, de gratin au finnois, puisqu'à l'époque ça existait pas encore. On va bien parler de bière, de pain ou encore de figue. Nous allons donc découvrir quelles sources ou traces nous ont permis d'en apprendre plus sur l'alimentation égyptienne, mais aussi sur sa production ou encore sur son commerce. Préparez-vous donc à rentrer dans une partie de l'histoire égyptienne portant sur le thème de l'alimentation. Let's go ! La façon de manger est un reflet fondamental des qualités d'une société. Pour comprendre le mode de vie et connaître le fonctionnement de la civilisation égyptienne, il est important d'apprendre et d'étudier la nourriture de l'époque. Les archéologues et égyptologues nous ont apporté différentes preuves à travers plusieurs moyens, que ce soit des textes, de l'iconographie, des vestiges archéologiques, des restes de nourriture dans les temples ou tombeaux, mais aussi grâce à l'intervention de la science. C'est ce que nous allons voir plus précisément maintenant. Ce qui nous a apporté le plus d'indices sur les aliments des égyptiens sont les représentations murales retrouvées dans les temples ou dans les tombes. Sur ces parois, nous apercevons d'abord plusieurs scènes avec des idéogrammes comme celle-ci par exemple. Cette stèle représente la princesse Nefertigabète, époque de Khéops, devant son repas composé de canards, de pains, de bières, de cuisses de boeuf ou en tout cas tout un ensemble d'aliments. Sur ces représentations, on retrouve également des ustensiles, des jarres à bières, des plats, mais aussi des illustrations de l'exploitation de jardins, de vergers, de champs, ou encore de pâturages. Une autre source nous a apporté de nombreuses informations. Celle-ci est le village de Der El Medinet. Celui-ci était un lieu où résidaient ouvriers et artisans en charge de la construction des tombeaux ou des temples funéraires des pharaons durant le nouvel empire, donc de la 18ème à la 20ème dynastie. Placés à l'ouest de Thèbes, ces fouilles archéologiques nous ont permis d'apprendre des informations sur la vie privée des ouvriers, ce qui est très rare aujourd'hui, comme leur habitation, leur tombe décorée avec du mobilier et des offrandes, mais aussi leur poubelle. Nous avons retrouvé différents textes faisant mention de l'alimentation, ou en tout cas de preuve d'existence de quelques aliments. C'est le cas avec le papyrus Harris. Avec ses 41 mètres, c'est le plus long papyrus découvert en Egypte. Celui-ci est trouvé dans une tombe près de Medinet-Abou, à côté de Thèbes. Il contient un très grand inventaire du pays, et parmi cette liste, on y trouve le contenu des étables, des greniers, ainsi qu'une quantité de rations. Les Egyptologues ont aussi trouvé des listes de provisions, des étiquettes de jarres, mais surtout des restes de nourriture, servant d'offrandes pour le défunt dans son tombeau. Ceux-ci étaient posés sur une table d'offrandes et permettait de nourrir le défunt pour qu'elle réussisse à vivre dans l'autre monde ou dans l'au-delà. Cette nourriture est souvent déshydratée, mais reste intacte et très bien conservée. Elle est composée de volaille, de pain ou de légumes. Des restes d'aliments dans les lieux de stockage ou dans les cuisines ont également été retrouvés, comme des os, des arêtes ou encore des plantes. D'autres moyens ont été mis en place, plus scientifiques, pour mieux comprendre les comportements alimentaires. Des études de squelettes, comme par exemple l'étude des dents et de leur usure, ce qui permet d'indiquer la nature des aliments ingérés. Il y a également l'étude des os, par la radiographie cette fois, pour révéler l'existence d'éventuelles carences alimentaires. Toutes ces sources et traces retrouvées par les archéologues et égyptologues nous ont permis d'apprendre une partie de l'alimentation égyptienne. Nous avons donc pu dresser une liste d'aliments consommés par cette civilisation. Néanmoins, nous n'avons pas retrouvé de recettes de cuisine, ce qui nous a freiné dans l'analyse et l'association de ces aliments. Bien évidemment, la nourriture venait pas toute seule aux égyptiens. Ils travaillaient pour pouvoir s'en procurer, en la produisant, en la consommant ou encore en l'exportant. L'agriculture est la base de la société égyptienne, et tout ceci est possible grâce à un environnement plus que favorable. Même si à partir de 4000 avant notre ère, le climat devient plus aride ou sec, l'agriculture performe grâce au Nil et à sa crue qui apporte au sol le limon et l'humidité nécessaires aux cultures. L'agriculture est donc dépendante du Nil. Le calendrier de l'Egypte antique était même basé sur les fluctuations annuelles du fleuve. Le début de la crue appelée haquette est un moment de repos pour les travailleurs. A la fin de la crue, appelée pérette, c'est l'instant où les labours et les semailles sont effectués. Avant le début de la nouvelle crue, c'est l'étape de la récolte ou de la moisson qui est appelée chez mou. D'ailleurs, quand la crue du Nil est très faible, cela peut mettre en péril la production agricole et peut entraîner une famine. C'est le cas par exemple durant le règne de Djoser, en 3ème dynastie, où la famine aurait duré plus de 7 ans. C'est en tout cas ce que nous dit cette inscription retrouvée en 1889 sur une stèle appelée stèle de la famine qui se situe sur l'île de Séel près d'Assouan. L'agriculture est dominée par la culture des sariales, appelée aussi sariaculture, avec beaucoup de champ d'orge et de blé amidonnier. Je dis bien amidonnier car ce blé, utilisé que dans l'antiquité, avait un grain bien plus vêtu. Et c'est à partir de l'époque gréco-romaine qu'a introduit un blé nu, appelé blé dur ou froment, un blé qui se panifie plus facilement par rapport à l'amidonnier. Ce blé permettait donc la fabrication du pain, l'aliment de base des égyptiens. Quant à l'orge, celui-ci était principalement utilisé pour la production de bière, elle aussi une boisson de base. L'agriculture contenait une part d'horticulture, c'est-à-dire la culture des légumes, des fruits, des plantes ou des arbres importants de la nourriture humaine mais aussi animale avec le fourrage. C'est le cas par exemple avec les oliviers qui ont été introduits dans le pays un peu plus tard, principalement dans le delta à l'époque ramecide au nouvel empire. La culture de la vigne quant à elle est introduite à partir de l'époque tinnite et c'est très développé au début de l'époque ramecide dans le delta ainsi que dans les oasis. La culture de la fleur de lotus, de roseau sont également très importantes. Bien évidemment, l'agriculture n'a pas pour seul but de produire de la nourriture, elle permet aussi de fournir des matières premières utilisées dans d'autres domaines. Par exemple, la culture du lin permettait d'élaborer des vêtements. Autre exemple, la culture du papyrus servait à la fabrication du papier et donc du support pour écrire. L'agriculture est donc un domaine très important pour la civilisation égyptienne. Les paysans passaient beaucoup de temps à cultiver leurs champs. Il existe des fresques comme celle-ci par exemple qui illustre l'agriculture dans l'Egypte antique. On aperçoit des scènes de récolte à la fossile de l'orge, de la bourrage et de semaille avec une arère. Les égyptiens ne pratiquaient pas seulement l'agriculture. L'élevage, la pêche ou la chasse sont des pratiques essentielles. L'élevage des vaches, des chèvres, des moutons ou encore des porcs sont très courants. C'est le cas également avec les basses-cours animalières, c'est-à-dire l'élevage des volailles, des canards, des pigeons ou des oies. Quant à la pêche, celle-ci se pratique dans le Nil, dans les marais ou dans les canaux de campagne. Les techniques de la pêche au harpon, à la Seine ou encore à la Nasse sont utilisées décorément. La chasse dans le désert permettait de traquer le gibier sauvage comme les antilopes, les autruches, les oryxes. Pour cela, les égyptiens utilisaient des lasso ou encore des arcs et des flèches. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si une vidéo un peu plus précise sur l'agriculture, sur la pêche ou sur l'élevage vous intéresse. Avant de découvrir les aliments que consommaient les égyptiens, il faut bien comprendre deux points. Le premier est qu'il ne faut pas oublier que l'Egypte antique s'étend sur une période de plus de 3000 ans. Au fur et à mesure des époques ou des dynasties, l'environnement de l'Egypte ou la société égyptienne a beaucoup évolué, ce qui veut dire que l'alimentation a également changé et s'est également développé. La deuxième chose importante à savoir est que les représentations murales, les fresques ou les restes de nourriture retrouvés dans les tombeaux ou les temples sont des aliments plus riches appartenant aux personnes du haut de l'échelle. C'est donc une vision idéalisée de ce qui était consommé par l'élite, c'est-à-dire par une petite partie du peuple égyptien. Ce n'est donc pas représentatif de ce que consommait réellement la majorité des égyptiens. La nourriture cérémonielle était parfois conforme aux tabous alimentaires. Plusieurs aliments sont bannis des fresques ou des offrandes pour causes religieuses. L'exemple le plus marquant est celui du porc. Son image, ses représentations n'existaient pas en contexte funéraire. Pourtant, sur plusieurs sites fouillés par les archéologues, comme celui de Myrimde ou d'Héracléopolis, de nombreux restes de porcs sont retrouvés, comme des os par exemple. Les égyptiens s'alimentaient assis sur une chaise ou accroupis sur une natte. La natte est une sorte de tapis ou couchette en tissu. Ils mangeaient sans couvert, directement avec leurs doigts, comme par exemple le déjeuner de cette princesse qui porte une volaille à sa bouche. Ceci est un os dragon du musée du Caire en Égypte. Les égyptiens avaient pour habitude de prendre trois repas par jour, un le matin, un en début d'après-midi et un le soir. Nous allons maintenant découvrir les aliments et les boissons que consommaient les égyptiens à l'époque. Pour que ce soit plus simple, je les ai réunis en plusieurs catégories. Commençons par les céréales. Euh non, pas celle-ci, plutôt celle-là. Le blé et l'orge. D'abord, ces céréales étaient utilisées pour faire des bouillies. Quant à l'orge, celui-ci permettait la fabrication de la bière. Ensuite, le blé servait à faire différents types de pain, que ce soit des sucrés, des salés, fourrés avec des dattes ou des raisins. Cette céréale permettait aussi de faire des gâteaux ou des beignets. Les fruits sont assez présents dans les assiettes des égyptiens. Il y a des dattes, des figues, des figues de sycomore, du raisin pour faire le vin, des noix du palmier d'Houm, des jujubes, un petit fruit rouge de la taille d'une olive, des melons, des pastèques et des grenades, plutôt réservés à l'élite. Les légumes dans l'Egypte antique sont les concombres, les oignons, les laitues, les radis, les pois chiches, les lentilles permettant de faire des soupes, les fèves, les lupins cultivés pour ces graines et les rhizomes de souchet. Les égyptiens n'étaient pas végétariens. Ils mangeaient du poisson que ce soit séché, frais ou salé. Il y a le mulet, la carpe, la perche, la tanche, l'anguille ou encore le chromis. La viande était aussi consommée comme le porc, destiné en majorité au peuple, comme les volailles également avec le canard, l'oie, le pigeon, la caille, les ovins avec le mouton et les caprins avec les chèvres. Il y a également les bovidés qui sont plus rares et qui sont d'ailleurs très souvent importés et réservés à l'élite. Le gibier sauvage est également de la partie avec les antilopes et les gazelles. Cette viande pouvait être séchée également. Pour finir avec les aliments, rentrons dans la catégorie condiments et huiles. Il y a le sel, l'ail, les épices comme la coriandre et le cumin. Il y a aussi le beurre grâce à la production de lait et le miel qui lui est plus réservé à l'élite. Pour les huiles, il y a l'huile d'olive, l'huile de sésame et l'huile de moringa faite à partir de ses graines. Passons aux boissons et commençons avec le breuvage le plus populaire de l'époque, la bière. La bière est le produit de base de l'Égypte antique. Tout le monde en boit, tous les Égyptiens, du bas de l'échelle à l'élite. Celle-ci est fabriquée dans des brasseries grâce à l'orge. Elle peut être blonde ou brune. Il y a également le vin qui lui est réservé à l'élite car il est plus luxueux. C'est particulièrement du musca noir qui est très souvent consommé en jour de fête dans les banquets. Il est d'ailleurs très souvent importé mais il est également cultivé en Égypte, soit dans les oasis, soit dans le delta. Pour finir, il y a le lait de vache ou de chèvre qui a été consommé et qui permettait de fabriquer du beurre. Je vous ai concocté un petit déjeuner type et un repas de début d'après-midi d'un Égyptien. Bien évidemment, ce sont des exemples. Pour commencer, voici le petit déjeuner. Il est constitué de lait de vache, de figues, de dattes, de pains au raisin et de miel. Maintenant, passons à celui du début d'après-midi. Il est composé de bière, d'un pain fourré à la fève, des oignons, de la viande séchée, de la purée de pois chiches et des figues. En temps de fête, il peut y avoir une noix rôtie ou encore des gâteaux. Chez les Égyptiens, les offrandes que portaient les vivants en mort sont très présentes. Effectivement, le défunt, comme un mortel, devait satisfaire des besoins pour réussir à vivre dans l'autre monde, aussi appelé l'au-delà ou le monde des dieux. L'un de ces besoins est de nourrir le cas du défunt. Le cas correspond à une énergie vitale, à l'essence d'un individu, une sorte de force qui entretient la vie. L'objectif est donc de lui apporter assez de nourriture pour qu'il puisse continuer à vivre. Pour cela, les prêtres prononcent différentes formules et prières. Les vivants apportent également de la nourriture sur des tables d'offrandes dans une salle construite dans ce but précédant le sanctuaire. Ces tables sont généralement en pierre et de forme rectangulaire. Il y a différents bas-reliefs illustrant des aliments ou des inscriptions indiquant des formules de bienveillance. C'est le cas par exemple avec la table d'offrandes de Nakt qui se trouve actuellement au musée du Louvre à Paris. Des restes alimentaires ont également été retrouvés dans différentes tombes comme ici, dans la région Thébène avec cette miche de pain ou encore ce panier qui provient de la tombe des époux Atnefer et Ramosé datant d'environ 1480 avant JC. Celui-ci contenait des dattes, des raisins secs et différentes sortes de pains. Avant de conclure cette vidéo sur l'alimentation égyptienne, intéressons-nous un petit peu au commerce des aliments. Dans l'Egypte antique, les Égyptiens utilisent un système monétaire basé sur le troc, avec parfois des sacs de céréales en monnaie. Ce grain peut être échangé contre d'autres biens avec des prix fixes établis dans une liste pour l'ensemble du territoire. Bien évidemment, il existait des grands et petits marchés situés un peu partout sur le territoire égyptien. Ils étaient composés de poissons qui étaient ouverts, vidés, desséchés au soleil et vendus sur les marchés. Il y avait aussi en vente des pains, des gâteaux de plusieurs formes ou encore des légumes comme les fèves et les lentilles. Des relations sont construites avec plusieurs voisins, apportant un commerce d'importation et d'exportation. Les Égyptiens importaient principalement du vin, venant du Levant, mais aussi de l'huile d'olive, provenant cette fois-ci du bassin méditerranéen et plus précisément de Grèce et de Crète. A l'inverse, les Égyptiens exportaient le plus souvent des céréales. C'est terminé pour cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous auriez aimé manger autant des Égyptiens. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce nouvel épisode. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça permet de référencer la chaîne et n'hésite pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram. C'était Tout en Egypte et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut salut !